Avec près de 100 équipages au départ de l'épreuve, les organisateurs du rallye du labour pouvaient avoir le sourire, tout comme Vincent Poincelet qui épartit le couteau entre les dents et qui remporte pour la première fois ce rallye qu'il affectionne tant. Bravo ! Le pilote de l'Aisne a été régulier et a su résister aux assauts des autres pilotes, comme Jean-Philippe Desraux qui renonce dans le S11, mais aussi Mathieu Hérigoyen qui monte sur la deuxième marche du podium avec son Foucah-Nissan et qui échoue dans sa quête de victoire pour une toute petite seconde. Incroyable, la troisième marche du podium est occupée pour la première fois de l'histoire par un SSV. Cet exploit est à mettre à l'actif de Sébastien Guyette qui en a même profité pour signer un meilleur temps dans le premier passage du Skyne avec son Polaris. Chapeau bas ! Il précède un autre SSV, celui de Maxime Fourmeau qui lui a donné la réplique sur une bonne partie de l'épreuve avec son canard. Enfin, le quintet est complété par le casé de Grégory Vincent qui fait la bonne opération au championnat. Soulignons la bonne performance de Jordi Delbouisse qui rentre dans le top 10 avec son canard et qui prend la troisième place des SSV. Dans le challenge de roues motrices, comme on pouvait s'y attendre, Thibaut Flouret-Barbet s'impose après avoir dominé ses petits camarades de jeu avec son rivet Honda. Son plus féroce adversaire a été Frédéric Calvaux mais ce dernier a connu quelques aléas dans le S10 qui l'ont fait rétrograder au quatrième rang. Du coup, la deuxième place revient à Aurélien Cabé qui n'a pas démérité avec son clède. Le podium de la catégorie est complété par un autre clède, celui de Nicolas Martin. Ce résumé ne serait pas complet sans parler du Trophée des 4x4, remporté une nouvelle fois par le britannique Andrew Sargent et son Land Rover. Comme à Arzak, il devance la Jeep de Joël Harichouri et le Mitsubishi de Lucholom. Prochain rendez-vous fin avril avec le rallye du Gatinet.